suite de la vidéo sur l'embrayage et on était en train de mettre en place l'élément de surface ds qui est ici que vous retrouvez là et je disais donc dans cette dernière vidéo qu'on a une longueur ici qui vaut r dθ et que la surface au final est obtenue par la multiplication de cette longueur r dθ par l'élément dr donc il faut comprendre que c'est comme si notre élément de surface était constitué de deux parties sur cette partie là vous avez la longueur r dθ et ici vous avez dr donc la surface on fait l'approximation que c'est cette longueur là r dθ multiplié par dr ce qui nous conduit à ça donc à partir de là on va pouvoir répondre à la question 2 qui est déterminer la pression de contact qn en fonction de l'effort presseur l'effort presseur que l'on voit ici donc pour ça on est amené à isoler le solide 2 faire le bilan des actions mécaniques extérieures donc quelque chose que vous connaissez bien donc allons-y on isole le bilan des actions mécaniques extérieures à 2 on isole 2 bilan des actions mécaniques extérieures à 2 donc on va avoir un torseur de l'extérieur sur 2 en A et il est composé d'une force F et d'un couple C et je suis en A donc attention pour traduire les conditions d'équilibre on retrouve ici le torseur de 1 sur 2 mais on verra que F et C sont de signes opposés et je vais d'ailleurs l'écrire un peu différemment donc justement puisqu'on en parle le torseur de 1 sur 2 en O et là je vais le réécrire différemment parce qu'il est bien composé d'une résultante R et d'un moment M mais cette résultante ça va être l'intégrale sur la surface de mes disques troués de ma densité surfacique de force Fp de 1 sur 2 ds et l'intégrale donc c'est les moments en O de Op vectoriel F de P de 1 sur 2 ds sur la surface et donc là je suis bien en O donc ici c'est bien l'action de ce solide là le 1 sur le 2 et il me reste une dernière équation un dernier torseur à écrire c'est le torseur de la liaison pivot glissant en O ici donc le torseur de 0 sur 2 et je vais me remettre ici on va mettre un point B et donc je vais avoir ici un B de 0 sur 2 et M B de 0 sur 2 donc je suis au point B et là je vais noter quand même quelque chose de particulier qui m'intéresse pour ce que je vais écrire c'est tout simplement que B de 0 sur 2 scalaire z est égal à 0 et on pourra pour la suite je le fais M B de 0 sur 2 scalaire z égal 0 également ça c'est les propriétés de la liaison pivot glissant d'axe BZ et pour répondre donc à cette question je ne vais pas écrire tout le principe fondamental de la statique appliquée au solide 2 mais seulement ce que moi j'appelle un PFS partiel et le PFS partiel qu'on va écrire ici c'est simplement la somme des forces extérieures à 2 en projection sur z alors pourquoi j'écris ça ? et bien parce que déjà du fait de la liaison pivot glissant ici je n'aurai aucune contribution de cette liaison à l'équilibre de 2 selon z et ça ça va me permettre de faire un couplage direct entre ces deux actions celle là qui est supposée connue et celle là que je cherche qui va être finalement l'action de 1 sur 2 donc ici PFS partiel et je dis ce que j'écris somme des forces extérieures sur 2 en projection suivant z égal 0 donc cette action ici elle est connue FF fois z plus la résultante des forces de pression de 1 sur 2 Fp de 1 sur 2 ds et ici c'est un 0 naturel donc tout ça c'est égal à 0 je remplace par ce que j'avais trouvé tout à l'heure donc en fait on avait ici moins Fp pardon Fp de 1 sur 2 ds c'est moins Qn de 1 sur 2 scalaire z fois ds plus moins pardon F le coefficient de frottement ici attention ce ne sont pas les mêmes F Qn de 1 sur 2 donc ça ici ce sera bien mon action tangentielle fois ds et ici je vois que c'est porté par Y2 or Y2 scalaire z ici ça me fait quelque chose qui vaut 0 donc je me retrouve avec tout simplement une intégrale qui va se simplifier ici et je vais avoir F moins l'intégrale sur la surface de Qn de 1 sur 2 ds égale 0 Qn de 1 sur 2 on le suppose constant et donc il ne dépend pas enfin il ne... je peux le sortir de l'intégrale puisqu'il ne dépend pas des variables d'intégration donc je le précise ici on suppose on suppose Qn de 1 sur 2 constant et dans ce cas là je vais avoir F moins Qn de 1 sur 2 l'intégrale de ds égale 0 et donc Qn de 1 sur 2 qui est égale à F sur S alors ici S va être égale à quoi ? et bien c'est la surface du grand disque moins la surface du petit disque et donc je vais avoir S qui est égale à Pi facteur de R2 au carré moins R1 au carré donc voilà pour pour cette question 2 et il ne nous reste plus qu'à travailler sur le couple maintenant bon courage à tous